Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strike, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui je souhaite vous présenter le Mirror, un équivalent en quelque sorte du vaurien mais anglais, lui aussi inventé dans les années 60 alors que le DIY ou DIY qu'on utilise beaucoup encore aujourd'hui était en plein développement parce que le principe de base avec ce bateau, encore aujourd'hui, on peut le commander en kit et le construire soi-même le temps d'un hiver dans son garage ou dans le fond de son jardin. C'est un bateau donc très facile d'accès, très léger, qu'on construit soi-même, avec lequel on peut naviguer avec toute la famille, qu'on peut transporter sur le toit d'une voiture ou derrière une remorque bagagère classique et qui malgré tout a des capacités presque roturières dans la mesure où certains anglais, pour un peu tête brûlée c'est vrai, ont réalisé des traversées depuis la Grande-Bretagne jusqu'à la mer noire de plus de 4000 milles nautiques avec ce bateau. Il a l'air petit, il a des faux airs d'optimiste, en réalité il a été dessiné et conçu par l'architecte naval anglais de renom qui s'appelle Jack Bolt, qui a inventé toute une série de dériveurs encore très connus aujourd'hui et celui-ci est particulièrement apprécié parce qu'il est très polyvalent. Il peut être utilisé seul, auquel cas il peut être carrément rapide si le vent est de la partie, on peut planer ou surfer, il déjauge, on peut aller à deux adultes et deux enfants et ça en fait un vrai dériveur familial, une sorte de mini caravelle. Il demande très peu d'entretien, il est très peu coûteux RHA, on peut réduire la voile en promondérie. Le mât est en plusieurs parties de façon à avoir un mât plus court, de pouvoir le ranger dans le bateau. On peut l'utiliser à la voile, à l'aviron, voire même au moteur si on le souhaite. Donc ça en fait un bateau très polyvalent qu'on peut utiliser pour la balade. Pour la croisière sur laquelle on utilise carrément une tente, je vous montrerai dans une vidéo suivante, qu'on met au dessus du cockpit qui permet de dormir sur le bateau, un peu comme quand on fait de la rando en montagne avec son sac à dos. Ici on emporte sa tente et son réchaud et on dort directement sur le bateau avec sa tente. On peut partir pêcher, on peut partir à l'aviron, quelles que soient les conditions de vent, de météo ou le projet, le bateau sera toujours parfait. C'est parti, c'est parti.